En librairie, le livre d'Isabelle Monat dans un tout autre genre. On avait eu la chance de vous recevoir il y a deux ans maintenant pour, je l'ai dit en tout début d'émission, ce livre Enquête. C'était incroyable cette histoire d'enveloppe, les gens dans l'enveloppe, des photos que vous achetiez au puce si ma mémoire est bonne. Sur Ebay. Voilà, ou sur Ebay. Et vous ne savez pas qui sont ces gens et vous cherchez à les retrouver et ça donnait une enquête émouvante, passionnante, intéressante. Vous avez un tropisme quand même pour le passé. Vous aimez vous tourner vers manifestement. Les deux livres que j'ai lus de vous à chaque fois quand même nous plongent sur les décennies qui viennent de s'écouler. Oui, ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux. On aura Manuel Valls dans un instant dans ce fauteuil. C'est vrai qu'outre l'histoire des deux sœurs, votre sœur et vous, sœur que vous allez perdre une fois que vous êtes arrivé à Paris, vous nous racontez magnifiques les premières pages sur l'enfance, l'adolescence. Et puis, c'est une fois que vous êtes à Paris que vous allez devenir journaliste, que vous perdez votre sœur, vous racontez tout ça. Mais à travers cette histoire, c'est aussi la société que vous décrivez et la gauche qui vous tient tant à cœur et qui disparaît au fur et à mesure. Alors, incarné en plus par ce chanteur que vous aimez tant, votre chanteur préféré. Vous avez une définition intéressante de chanteur préféré dans le livre. Vous dites, chanteur préféré, ce n'est pas tout à fait chanteur préféré. Non, le chanteur préféré de quand on a 10 ans, ce n'est pas le même. Évidemment, on ne le garde pas toute la vie. Renaud, il est entré vraiment dans ma vie quand j'avais 10 ans et il était tellement insolent, tellement rebelle, tellement de gros mots que pour une petite fille de la campagne, c'était jubilatoire. Il y avait une poésie aussi. Et à l'école, on s'habillait en Renaud. Et puis, au collège, c'était très utile d'être fan de Renaud pour tenter d'entrer dans le groupe des collégiens. Et puis, il m'a ouvert à plein de questions que sinon, c'est lui qui m'a parlé de la banlieue en premier. C'est lui qui m'a parlé de la Palestine. Et donc, il n'est plus mon chanteur préféré. Mais j'ai trouvé qu'à travers aussi sa figure, ce n'est pas un livre sur Renaud, mais il est un fil comme ça parce qu'il nous tend aussi un miroir de ces 30 dernières années, de ce qu'il est devenu maintenant. Lui-même ? Oui, il chantait « Marche à l'ombre » et des chansons très engagées, on va dire. Et puis maintenant, il chante « J'ai embrassé un flic ». Ça veut dire quelque chose. Ça veut dire quelque chose de nous. Vous avez lu le livre d'Isabelle Monin, Yann Moix, « Mistral perdu » ou « Les événements » chez la TES. Oui, alors chez vous, il y a une sorte... J'ai une sensation, quand je vous lis, j'ai l'impression... Je vais vous dire un truc, pas méchant, mais c'est une sensation que j'ai avec vous, c'est que je vous imagine toujours avoir beaucoup de plaisir à vous promener dans les cimetières. Mais je pense que j'ai tort. Mais il y a quelque chose chez vous, non pas de morbide, mais peut-être parfois une sorte, effectivement, d'attirance pour la mélancolie, un appel des morts, une manière de se recueillir presque au quotidien, parce que vous avez connu des drames. Ce livre est à la fois noir, parce qu'il y a plusieurs deuils dont on parlera peut-être plus tard, et il me parle parce qu'on a sensiblement le même âge, et la bande originale de votre enfance est évidemment la mienne. Renaud dont vous parlez a commencé quand j'avais 10 ans, donc forcément c'est un peu la bande originale des années 80. Et on a toujours un peu de peine à s'imaginer que ce qu'on appelle notre jeunesse devient un jour un vestige et finira dans un musée comme tout. Mistral perdu ou les événements, Christine Angot ? Oui, disons que c'est ce que vous avez dit, là, en quelques mots, on le voit bien, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui aime des choses, qui a aimé des choses, qui a aimé des gens aussi. Et du coup, ça fait un livre un petit peu entre deux. C'est-à-dire que ce désir de rendre ce qu'on a aimé, comme ça, reste un petit peu dans la contemplation, dans le souvenir de ce qu'on a aimé, on l'explique, qu'on essaye de traduire la sensibilité qu'on a eue de ça. Et du coup, je ne sais pas si ça peut être vraiment ressenti de la même manière par le lecteur, puisque le sentiment n'est pas vraiment décrit, au fond, il est énoncé. Voilà, quelqu'un qui dit, j'ai ressenti ça, j'ai éprouvé ça, j'ai vécu la mort de ma sœur, j'ai aimé Renaud, j'ai vécu telle période, mais nous, est-ce qu'on est vraiment conviés ? Je ne l'ai pas ressenti. J'ai senti qu'il y avait un témoignage d'une vie et que vous aviez trouvé la nécessité d'une forme, qu'il fallait qu'il y ait une forme, et donc vous avez fait cette forme comme ça, avec le refrain, nous sommes deux, nous sommes les filles, et comme quelque chose pour soutenir, parce qu'on se dit que quand on a quelque chose à écrire, il faut absolument qu'on trouve une forme, parce que c'est ça qui va faire littérature, mais je ne crois pas, justement. Je crois que quand on trouve une forme, il faut dire, ok, je la jette, parce que finalement, ça enferme. Mais elle lui donne des leçons. Elle lui explique comment elle a bien suivi, je crois. Qu'est-ce que vous répondez à... S'il faut répondre à Christine Angoumé. Peut-être elle a raison, peut-être que vous lui donnez raison, d'ailleurs. Non, je ne crois pas, parce qu'en fait, ça ne s'est pas passé comme ça. Je ne me suis pas dit, tiens, je veux raconter cette histoire. Et alors, il faut que je trouve une forme. Il me semblait, après, je comprends très bien qu'on puisse ne pas être sensible. C'est le principe même des livres. Mais moi, ce qui m'intéressait là, c'était d'essayer, et ça répond aussi un peu à Yann, sur la mélancolie, je ne suis pas du tout fan des cimetières. Je ne erre pas dans les cimetières. C'est le lecteur qui peut penser ça. Oui, oui, non, mais je vous rassure que ce n'est pas le cas, mais moi, ce que j'ai essayé de faire, c'était de, comment dire, conserver, en fait, effectivement, ce qui a été, ce qui n'est plus, et en prenant à chaque fois le côté le plus sensible de la sensation des choses. Mistral perdu ou les événements, on y reviendra tout à l'heure avec Isabelle Monin, c'est chez Lattès, on y parle beaucoup, politique, donc vous allez être forcément intéressés par les sujets que nous allons aborder maintenant avec notre invité de la semaine.